Sous-titrage Société Radio-Canada Au Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe. Et il y en a tellement. Je pourrais passer des heures et des heures à vous partager des grands sites qui nous viennent de partout et qui sont tous, ces grands sites-là, des mauvaises nouvelles. Mais une des plus importantes, malgré tout le broyeur fait par les accusations contre l'ancien président Donald Trump, les accusations complètement futiles qui ne tiendront pas la route devant un juge qui sera impartial. Devant un juge partiel, c'est sûr qu'il entendra la cause, mais un juge impartial va rejeter ça du revers de la main. C'est d'une futilité même pas digne de république de bananes. Pire que ça. Pendant ce temps-là, ce que les États-Unis sont en train de devenir, sous l'administration Biden et les socialo-communistes, une vraie république de bananes. On envoie le ministère du Revenu frapper aux portes des gens qu'on soupçonne de ne pas appartenir au bon côté politique. On envoie le FBI frapper aux portes aussi, terroriser les pères de famille, les mères de famille. C'est devenu un peu la représentation de la Chine en Amérique, de ce système de coercition, de totalitarisme, d'autoritarisme d'État. Et c'est très, très inquiétant. Quand tu politises le système de justice, t'es rendu dans une république de bananes. Un peu comme le Canada qui s'est rapproché, qui se rapproche de plus en plus de la Chine, sous Justin Trudeau, faisait dire à un de mes abonnés qu'on devrait rebaptiser le Canada pour « Chinada » avec des citoyens « Chinadiens » et « Chinadiens ». Ceci étant dit, si Jinping disait à son cher ami Poutine que le changement arrive alors qu'il quittait Moscou, il y a quelques jours, il est allé visiter Vladimir, dans tout ce qu'on peut imaginer d'horreur, qu'on accuse Vladimir d'avoir commise, et même la Cour pénale internationale qui a lancé un avis d'arrestation internationale contre Poutine, Xi Jinping est allé visiter Vladimir il y a quelques jours et il lui a dit « T'inquiète pas mon ami, le changement arrive ». Donc, ça démontre à quel point la Chine emmène large et personne, et aucun gouvernement, aucun politicien, président, président, ne lui remettra ça sur le nez. « T'es allé visiter quelqu'un sur lequel on a envoyé un avis d'arrestation internationale ». T'as pas honte ? C'est Xi Jinping ! Pendant ce temps-là, la Chine et le Brésil, et c'est ça la nouvelle la plus importante, qui va sûrement passer inaperçue, c'est que le dollar américain, la puissance américaine est en train de s'effondrer, surtout avec l'administration Biden, qui s'est complètement aplaventrie devant le gouvernement mondial, dirigé par des organismes remplis de gens qui ne sont pas élus, comme l'ONU, l'OMS, l'Union européenne, et maintenant la Chine. On embarque à pieds joints dans le mondialisme et le globalisme à la chinoise, et maintenant les Chinois, pour les remercier, sont en train de larguer le dollar américain, ce qu'on appelle le pétrodollar. Le Brésil et la Chine concluent un accord pour abandonner le dollar américain. À une époque où les nouvelles sur la dé-dollarisation tombent rapidement et furieusement, même Elon Musk saute maintenant dans le train en marche. Il tweetait hier, on a un grave problème. Les politiques américaines sont trop difficiles à gérer, ce qui a fait que plusieurs pays sont en train de laisser tomber le dollar, toutes les sanctions et toutes les contradictions des politiques américaines. combinées à un excès de dépenses hallucinantes du gouvernement Biden, ça pourrait dire, tout ça parce qu'ils détiennent plein de bons du trésor, les autres pays et la Chine, qu'une partie de l'inflation leur sera mise sur les épaules et ces gens-là sont prêts à laisser tomber le dollar. Et c'est ce qui est en train d'arriver. L'accord, la dernière salle de Pékin contre le tout-puissant billet vert permettra à la Chine, le principal rival de l'hégémonie économique américaine, et au Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine, de mener leur commerce massif qui s'élève à 150 milliards de dollars par année, et leurs transactions financières directement, échangeant le yang contre le reyes et inversement au lieu de passer par le dollar américain. Ce faisant, la Chine étant ses accords bilatéraux d'exemption du dollar américain au-delà de plusieurs pays, avec notamment la Russie, le Pakistan, l'Arabie saoudite, et inclut aussi désormais la puissance exportatrice d'Amérique latine, le Brésil. On s'attend à ce que cela réduise les coûts, favorise un commerce bilatéral encore plus important et facilite les investissements à déclarer l'agence brésilienne de promotion du commerce des investissements Apex Brasil dans un communiqué. La Chine est le plus grand partenaire commercial du Brésil, avec un commerce bilatéral record de 150 milliards de dollars, 200 milliards de dollars singapouriens l'an dernier. L'accord qui fait suite à un accord primaire en janvier est annoncé à l'issue d'un forum commercial de haut niveau entre la Chine, le Brésil, et tout ça à Pékin. Wow! Hallucinant! Mais c'est ça qui est en train de se produire. Préparez-vous, on est entré dans l'ère du totalitarisme, dans l'ère du communisme. Puis on nous avait prévenus, moi je vous en ai parlé souvent, vous allez voir les changements qui s'en viennent, ceux qui me suivent, je vous disais, il y aura des changements politiques, financiers, économiques, tu les vois maintenant et ce n'est que le début. Prépare-toi à vivre ce qu'on appelle l'enfer sur Terre. Les belles années de l'humanité pour l'instant sont vraiment derrière nous. Wow! Bienvenue entre autres ici pour mes compatriotes et amis canadiens, bienvenue dans le China-da. sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada